Ça fait longtemps qu'on n'avait pas senti un élan qui puisse porter la gauche aussi fort qu'aujourd'hui. C'était magnifique, il y avait une ambiance très chaleureuse et on a l'impression que le changement va arriver. C'était très bien, il y avait une très bonne ambiance, beaucoup de monde et puis c'était très joyeux. C'est intergénérationnel, on est en Seine-Saint-Denis en plus, c'est coloré, ça fait plaisir, c'est la France qu'on aime. Je suis très très content, je suis très ravi, il était super, il était vraiment balèze. C'est un positionnement quand même très à gauche, plus ce qu'on aurait pu espérer. Un projet super qui va nous mettre en train pour la campagne, qui va nous donner du bon mot cœur. À l'image, je pense, de la présidence que va incarner François Hollande. Moi en fait, j'étais venue, je ne suis pas socialiste, j'étais venue plus pour me motiver pour les élections et ça a marché. Je suis remontée à fond, j'étais debout et j'étais contente et puis François Hollande premier sur le tour. Énormément de charisme, énormément de puissance, beaucoup de galvanisation du public et beaucoup de messages très justes, très concrets. Avec des propositions qui vont vers une France enfin normale, juste, équitable. Je pense qu'il n'y a plus le droit à l'erreur et que nous sommes face à un boulevard. Voilà, nous invitons tous à voter François Hollande vraiment pour 2012. Si vous voulez que la France regagne sa place au niveau mondial, nous devons nous débarrasser de Nicolas Sarkozy. Point barre. Encore beaucoup de choses à faire et voilà, on a une campagne qui s'annonce très difficile et on est tous à voir le soutien. François Hollande est super ! Et celui qui ne vote pas pour lui, il ne sait pas ce qu'il perd. Sous-titrage Société Radio-Canada